Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance intemporelle qui vient apporter des ressources sur le fait que si jamais vous êtes dans une situation où vous rencontrez, vous traversez un chaos ou une vague émotionnelle importante, d'accord ? On va essayer d'apporter des ressources par rapport à ça. Vous écoutez votre intuition, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être tout ou partie de la vidéo qui sera, voilà, une ressource pour vous. On y va tout de suite. J'ai tiré deux cartes, voilà, de l'oracle de la voie astrale pour voir un petit peu l'ambiance générale. On a Pluton, l'heure de la résonance a sonné et la maison 1. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc, ici, ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, c'est que si vous êtes dans une forme de chaos émotionnel, physique, matériel, bref, que ça bouge dans votre vie ou dans votre émotionnel, sachez que c'est parce qu'il y a, donc, vous êtes dans une période de changement important, parce que vous êtes peut-être à l'aube d'une renaissance à vous-même, et ça concerne vraiment l'identité personnelle ici. Donc, de l'incarner dans la matière, c'est-à-dire pas seulement conscientiser, réaliser qui vous êtes, ce que vous aimez, etc. Je pense que ça, vous l'avez traversé ou vous savez, en tout cas. Mais là, on est sur l'étape de je vais incarner ça, j'incarne ça et je l'affirme à l'extérieur aussi, voyez. Donc, on est sur cette phase de changement-là. C'est ça qui crée peut-être le chaos. Alors, pourquoi ça crée, entre guillemets, un chaos ? C'est un chaos positif, toujours, entre guillemets, même si ce n'est pas forcément agréable à vivre physiquement selon les résistances qu'on traverse, intérieur et ou extérieur aussi. Voilà. Donc, voyez ce qui peut encore créer des résistances internes ou externes, d'accord, qui peuvent rendre plus ou moins désagréable cette période. Bon, on va rentrer dans le tirage parce que j'ai d'autres messages, mais... 5 de coupe, le diable, la mort, symbolique, transformation, 9 de coupe, le pendu et le 2 de pentacle. Donc, effectivement, donc 3 arcades majeures quand même. Effectivement, ce que je perçois ici comme message, c'est que dans ce que vous pouvez ressentir, vous pouvez être effectivement dans cette phase de perte, d'accord ? Parce que quand il y a du changement, quand il y a de la transformation, il y a aussi un sentiment de perte de l'ancien. Donc, je pense qu'il y a ce sentiment quand même encore ici, d'accord ? Et c'est ok, accueillez-le, d'accord ? Bon, le job, c'est quand même de ne pas y rester. Ce qu'on me dit aussi, le message que j'ai, c'est que si vous avez l'impression, d'accord ? Avec le pendu ici, que cette phase de changement, elle est, comment dire ? Soit désagréable, soit il y a encore une phase avec le diable d'enfermement ou d'emprise, je ne sais pas. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est Saturne. Donc, si vous avez l'impression que ce n'est pas encore une phase de déblocage, que ce que vous ressentez plutôt négativement, d'accord ? Ce qu'on me dit, c'est que parce que vous êtes dans la phase de transformation qui n'est pas encore, si vous voulez, terminée. Vous êtes effectivement dans le chaos, dans cette transformation, d'accord ? C'est ce qui fait que ce n'est pas forcément agréable à vivre émotionnellement. Néanmoins, si vous avez l'impression que c'est stagnant, on vous dit que ce n'est pas le cas. Parce que ça transforme, d'accord ? Donc, si, par exemple, sur un plan de la matière et d'incarner ce changement, d'accord ? Que vous, vous avez acté, en tout cas mentalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le sens, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous ne voulez plus, etc. D'accord ? Ça, vous le savez. Pour autant, dans la matière, ce n'est pas encore incarné. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore soit des résistances internes ou externes, c'est-à-dire des résistances, comment dire, des obstacles réels, d'accord ? Des choses qui peuvent être en suspens. Ce qu'on vous dit, c'est que, comment dire, tout est à sa place dans le sens où, oui, il y a des choses qui ne sont pas encore débloquées. Mais ce qu'on vous dit, c'est de porter le focus sur ce qui est déjà en train de se débloquer, parce qu'il y a des ouvertures. D'accord ? Le job, un petit peu ici, avec cette énergie de Saturne et de suspension, quand un petit peu, vous avez l'impression que les choses sont peut-être encore à l'arrêt ou ralenti, etc. Et que, justement, ça vous demande de focus, justement, plutôt sur la transformation, peut-être émotionnelle, etc., la prise de conscience. Et que ce n'est pas encore, finalement, hyper ouvert sur la matière, sur les choses concrètes. Voilà, on vous dit d'accepter cette phase-là, parce que, finalement, le job, c'est un petit peu de voir les ouvertures et la liberté, aussi petite soit-elle, que vous pouvez avoir dans l'instant. Parce qu'il y en a, d'accord ? La transformation, elle est là pour vous apporter un bonheur ancré, serein. Vraiment, le neuf de coupe, c'est la carte qui réalise vos souhaits. Donc, vous êtes en chemin vers ça. Donc, n'en doutez pas par rapport à ça. Et sachez repérer, apprécier, remercier les petites choses, en tout cas, ce que vous, vous avez l'impression peut-être de considérer comme des petites choses, et qui sont pourtant des avancées et des ouvertures, des moments, comment dire, de bonheur, qui répondent à ce bonheur que vous voulez ancrer et incarner, et que peut-être, aujourd'hui, vous ne voyez pas assez comme des ouvertures, voyez, que vous minimisez, en fait. Ok, quoi d'autre ? Ici, donc, avec le 2 de Pentacle, on vous dit que... Voilà, donc, changer de perspective, effectivement, sur ces espaces de bonheur qui sont déjà là. Et trouver l'équilibre dans ces espaces-là. Parce que tout le reste, c'est en évolution, c'est en train d'être transformé. Ok, est-ce qu'on a des ressources, quand même, là-dessus ? Si ça vous parle. Donc, je pense que le thème, ici, de pourquoi, entre guillemets, vous êtes dans une situation, dans un chaos, ou une vague émotionnelle, c'est pour moi... Donc, il y a plusieurs situations, mais c'est général, donc vous adaptez plus précisément votre situation. Ça peut être des situations d'emprise émotionnelle ou relationnelle. Affectives, matérielles... Ok, quoi d'autre ? Ça peut être des situations, oui, un sentiment d'enfermement ou de blocage, de stagnation. Sur un plan ou sur un autre, c'est général, donc... Mais sur un plan, des plaisirs, quand même, peut-être, émotionnels, de la satisfaction émotionnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Oui, voilà, vous voyez, c'est ça. Sous emprise, pas fastoche de réaliser que vous êtes sous la domination de quelqu'un. Sans l'avoir vu venir, vous vous êtes retrouvés prisonnières d'un quotidien qui ne vous convient pas. Coupez les liens de ces relations toxiques pour reprendre le pouvoir. Voilà, donc clairement, pour certains, c'est vraiment ça, le thème, d'accord ? Vous êtes sous la domination plus ou moins importante, vous adaptez, ça peut être léger dans le sens... Vous vous sentez, ça peut être un sentiment, ça peut... Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, mais ça veut dire que c'est vous qui vous sentez enfermé parce que vous gardez justement ces liens qui peuvent être toxiques pour vous. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les personnes sont toxiques, mais que ces liens actifs, des blessures chez vous, d'enfermement sous une forme ou sous une autre, voilà, et vous retiennent dépendants ou dépendantes, d'une certaine façon, affectivement, relationnellement, financièrement ou matériellement, voyez ? Voilà, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Est-ce qu'on a d'autres ressources pour ça ? On a un peu trop de cartes, on va tirer une ou deux cartes de plus. Faites-vous une place, mettez vos chaussons et installez-vous confortablement, ou ça, dans la vie de votre crush, dans votre entreprise ou au cours de boxe, par dit. Définissez votre rôle, celui dans lequel vous vous sentez à l'aise et qui vous rendra irremplaçable. Donc, c'est vraiment ça le thème, en fait. Le thème, c'est de trouver votre place. Donc, c'est la maison 1, c'est qui je suis, comment incarner mon identité personnelle, mon individualité, et c'est là où je suis à ma place. Et je pense que ces situations ou ces relations ne vous permettent pas d'être à votre place, d'accord ? Donc, ça peut être simplement sous une forme plus légère, entre guillemets, vous adapter à votre situation. Mais ça peut être tout simplement des situations ou des personnes ou des contextes professionnels ou personnels qui ne vont pas vous sentir à votre place. C'est-à-dire qui nie, par exemple, votre identité, qui vous êtes, comment dire, qui ne valident pas, justement, vos souhaits, vos rêves, qui dévalorisent vos projets ou qui vous êtes, ce que vous aimez, voyez. Et c'est une forme d'emprise, puisqu'il y a une partie de vous qui semble attendre validation de ce contexte ou de cette personne, ou de ces personnes, d'accord ? Donc, c'est une forme d'emprise, d'accord ? Donc, ce qu'il vous faut, c'est sortir, mais je pense que vous êtes déjà en train, parce que vous êtes en fin de cycle, en transformation. Donc, il y a une fin qui est posée sur ça. Donc, ça, vous le savez. Ce n'est pas quelque chose que je vous annonce, ou alors il y a une prise de conscience aussi. Mais pour moi, vous avez déjà ce sentiment. Donc, pour identifier ces liens toxiques, ce sont des personnes qui ne valident pas, qui ne vous font pas vous sentir à votre place. Voilà. Qui invalident ce que vous êtes et ce que vous voulez accomplir, d'accord ? Donc, votre job, c'est de vous sentir à votre place ailleurs, en dehors de ces espaces-là. Ok. Quoi d'autre ? Est-ce qu'on a une question de choix ? Est-ce votre mental ou votre cœur qui parle ? Mon cœur a ces raisons que la raison ne connaît pas. Je fais confiance à mon intuition, à ce que je perçois. L'énergie est ma première langue et elle ne me trompe pas. Faites bien confiance à votre intuition, pardon, plutôt qu'à votre mental qui vous dirait « Mais non, quand même, voilà, cet espace ou ce travail, ce patron ou cette patronne, cette personne, voilà ce qu'ils ont fait quand même pour moi, voilà, c'est pas bien. » Vous savez cette notion de loyauté, mais qui n'est plus juste pour vous. Voilà. Détachez-vous de ça. À quoi voudrais-je que ma vie ressemble ? C'est ça sur quoi vous devez vous concentrer aujourd'hui. Il y a quelque chose de différent qui se joue pour moi en ce moment. C'est un nouveau départ. Je tente ma chance, j'énonce mes intentions profondes de manière claire. Voilà. Prenez soin de vous, focussez-vous sur votre... Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais bref, vous avez compris. Focussez-vous sur le fait de vous sentir dans les espaces où vous vous sentez à votre place. et où on vient ouvrir, ça vient ouvrir et encourager ce sentiment, voilà, de construire ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Énoncez ces intentions, incarnez-les, affirmez-les auprès des espaces qui sont sains et ouverts, encourageants pour vous. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada